Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure et oui une petite vidéo extra, une vidéo un petit peu différente, un tutorial sur les options graphiques dans Fallout 76, quelques options qui vont vous simplifier la vie et qui vont vous rendre l'expérience de jeu bien meilleure, alors j'en avais déjà parlé de quelques-unes, parce que vous le savez les options graphiques dans le menu qui sont fournies par Bethesda dans le menu de Fallout 76, c'est pas génial, on peut juste augmenter grosso modo les trucs, mais pour avoir des options un peu plus fines, et bien dans ce cas là il faut aller se balader un petit peu dans les fichiers d'initialisation de Fallout 76, donc voilà, alors il faut tout se fait en éditant le fichier qui s'appelle Fallout 76 pref.ini, qui est normalement dans mes documents, mes jeux Fallout 76, un truc comme ça, un chemin comme ça, je mettrai le chemin type dans la description de la vidéo, et donc voilà, alors on va s'attaquer aujourd'hui, il y a 4 petites choses qu'on va modifier et qui permettront peut-être justement pour la bêta auquel vous allez jouer tout à l'heure, vous pourrez vous-même aller dans un petit menu et changer 2-3 petits trucs pour essayer d'avoir une bien meilleure expérience de jeu, donc on va commencer avec le V5, alors la V5, j'en avais parlé un petit peu, synchronisation, ça synchronise en fait le taux de rafraîchissement des écrans avec le jeu, ce qui du coup part d'une très bonne intention, parce que du coup ça fait qu'il y a moins de bugs graphiques d'affichage quand on bouge, le problème c'est que cette petite chose va limiter vos FPS de manière dramatique des fois, surtout pour les machines les plus puissantes, et même sur les machines un peu moins puissantes, et donc ça donnera en fait, le rendu sera complètement dégueulasse, et c'est vrai que ça sera pas fluide, ça rendra des fois des trucs pas fluides, et moi j'ai eu le coup, j'ai eu le coup que la première phase de bêta j'avais rien modifié du tout, et il y avait des trucs qui me paraissaient vraiment pas fluides, et pour ma toute dernière vidéo de live que j'ai fait, j'avais modifié le V5, je l'avais viré, et alors là c'était le jour et la nuit, j'avais une expérience de jeu bien meilleure, alors comment est-ce qu'on fait ? J'ai mis, je vous ai mis l'amont, fichier à moi, folate 76, un prêt fini, il y a le titre en haut, avec tout plein de trucs, alors il faut savoir que ce fichier est divisé en groupes, en catégories, alors il y a la catégorie en général, la première c'est display, vous voyez c'est marqué entre crochets, la display, l'affichage, c'est là où vous avez un petit peu tout en gros, et alors dedans, il y a un truc qui s'appelle, ça ne s'appelle pas V5, c'est dommage, mais ça s'appelle I present interval, I present interval en français, en franglais, et alors normalement il est sur 1, il est égal à 1, ce qui veut dire que la V5 est activée, et bien il suffit de mettre un petit 0 dessus pour le désactiver, donc voilà, ça, ça, ça s'est déjà fait. Ensuite on va se déplacer dans le menu qui s'appelle, pardon, le menu qui s'appelle Image Space, voilà, ici Image Space, entre crochets ici, et on va changer trois choses, alors tout d'abord on va changer le Depth of Field, le profondeur de champ, qu'est-ce que c'est ? Et bien je vais l'illustrer ici, regardez, regardez cette dame sympathique qui va m'aider à illustrer ce que c'est que le Depth of Field, c'est très simple, parce qu'il s'y permet de focaliser et mettre du flow autour, vous savez, ça essaye d'imiter l'œil humain, en fait, c'est-à-dire que vous le savez, dans la vraie vie, quand vous regardez quelque chose, bien précisément, vous regardez un objet, ou vous regardez votre voisine, vous la regardez, et donc ce qui est au centre de votre champ de vision est clair, puisque vous le regardez, vous focalisez dessus, et ce qui est autour de votre champ de vision est flou, et bien ça tend de reproduire ça, regardez à gauche, à gauche, on se concentre bien sur la gentille madame, et vous voyez les boules de billard, les boules sont floues, et oui, et la queue est floue aussi, un petit peu à moitié floue, on va dire, et à droite, si vous observez si bien, on change, par exemple, si on change, on va regarder là, si on regarde les boules, et bien la dame et la queue deviennent floues, et oui, et c'est ça un petit peu le Depth of Field, en fait, c'est ce qui est sur le truc qui est au milieu, en fait, et donc dans un jeu, c'est ce qui est au milieu de l'écran va être clair, parce que bon, c'est ce qui est au milieu, et ce qui est autour va être flou, pour essayer d'imiter un petit peu ça, alors en vrai, quand c'est mal fait, ou quand c'est pas génial, en fait, en gros, en général, c'est dégueulasse, et ça rend très mal, et il y a ce Depth of Field dans Fallout 76, et c'est vrai qu'il y a pas mal de flou, moi ça m'a énormément gêné, donc voilà, là, ici, donc dans Image Space, c'est le premier entre eux, il y a un truc qui s'appelle Bidou Depth of Field, normalement, il est égal à 1, et bien, il suffit de le mettre à 0, voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on fait. Ensuite, on va parler du Motion Blur, c'est le truc suivant qui, normalement, moi, c'est la ligne d'en dessous, qui est le MB Enable, MB comme Motion Blur, qui est là, Enable égale 1, alors le Motion Blur, c'est très simple, c'est le flou de mouvement, alors regardez, j'illustre encore une fois, vous voyez, là, j'illustrais avec un vrai jeu vidéo, et bien, c'est très simple, c'est-à-dire que quand notre personnage va bouger, quand on va bouger la caméra, il va y avoir un flou de plus qui va se mettre, comme pour, en fait, c'est fait pour accentuer la pression de mouvement, vous voyez, quand on bouge dans l'espace, on va accentuer l'expression de ce flou pour bien montrer qu'on bouge dans l'espace. Alors, il faut vraiment que ça soit super bien fait pour que ça soit subtil et pas trop, et, bon, donc, du coup, subtil et pas trop, c'est pas Bethesda, donc le rendu du Motion Blur est absolument immonde, enfin, c'est mon avis personnel, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous n'êtes pas obligé de le désactiver, donc, encore une fois, vous avez l'habitude, maintenant, le BNB Enable, ici, au lieu de 1, vous le mettez égal à 0, et voilà, ça marche, et vous aurez viré le Motion Blur, moi, je vais les virer pour la prochaine phase de bêta, j'attends juste de voir s'il y a une update, mais je vais les virer, et enfin, on va terminer avec une grande spécialité de Bethesda, c'est le Lens Flare, alors, Lens Flare, qu'est-ce que c'est ? Regardez sur l'image, c'est très simple, c'est, vous savez, quand la lumière, par exemple, du soleil, touche certains, par exemple, un appareil photo, eh bien, il y a un espèce de flair, en fait, ce qu'on appelle, c'est des reproductions de lumière, en fait, sur la lentille, en fait, la lentille de l'appareil photo, et ça donne cette espèce de truc de lumière, des, comment dire, des formes géométriques, un petit peu, voilà, avec un petit peu de couleur et tout, bon, voilà, alors, et du coup, de temps en temps, pour faire un petit peu authentique, en fait, cette, je sais pas, pour faire un petit peu, un petit aspect vieillot authentique, eh bien, de temps en temps, que les effets de lumière, ils rajoutent ça, on a vu ça dans les films, évidemment, on voit ça énormément dans les films, donc, ils se sont dit, tiens, pour faire vrai dans les jeux vidéo, on va rajouter un petit peu cet effet, alors, encore une fois, quand c'est bien fait, et quand c'est subtil, c'est effectivement, ça donne un beau rendu, mais quand c'est trop, eh bien, ça éblouit, et ça met de la lumière partout, et c'est absolument immonde, et c'est vrai que Bethesda est, pfff, est très, très friand de ce Lens Flare, il y en avait dans Fallout 4, et ça a été très vite diminué, désactivé, d'autant plus que ça prend énormément, je ne sais pas si c'est encore le cas, s'ils ont optimisé, mais à l'époque, sur Fallout 4, ça provenait énormément de ressources graphiques, et donc, ça pouvait vous faire baisser les FPS de manière dramatique, donc, voilà, donc, la ligne, donc, normalement, c'est la ligne suivante, qui est, je mis Paume, ici, Match Space, voilà, B, Lens Flare, là, pour le coup, il s'appelle Lens Flare, ici, eh bien, il est à 1, vous le mettez à 0, et vous n'aurez plus cette espèce de merde de lumière qui s'affichera à votre écran, voilà, c'est tout pour ce tutoriel graphique, j'espère que ça vous aura plu, ça a été quelque chose qui m'a été demandé, parce que c'est vrai que j'avais dit que j'avais, dans mon dernier live, j'avais désactivé la V5, il y avait des gens qui m'aient dit « Mais illustie, comment t'as fait ? » et donc, voilà, c'est difficile d'expliquer ça en live, malheureusement, donc, voilà, je vous montre le fichier Fallout 76 pré-finis, les lignes qui sont à changer, et je vous explique un petit peu ce que ça change concrètement dans le jeu, voilà, dites-moi si cette vidéo vous aura plu, et si vous en voulez un peu plus, j'essaierai de vous dégoter d'autres petites astuces, et d'essayer de vous montrer, évidemment, avec mes capacités et mes connaissances personnelles, parce que c'est vrai que moi, sur les côtés, la majeure partie des options qui sont dedans, je ne sais absolument pas ce que c'est, je ne change que ce que je connais, que ce dont je suis sûr, voilà. Pour être sûr que ça ne soit pas changé, eh bien aussi, le fichier, mettez-le en lecture seule, vous faites un petit clic droit, lecture seule sous Windows, ça marche très bien pour éviter que le fichier soit changé, en fait, par, on ne sait jamais par quoi, par peut-être le jeu en lui-même, évidemment, dès qu'il y a une update, le fichier serait écrasé, donc il faudra certainement refaire, refaire ces options, à moins que ça sauvegarde, ça copie, et ça sauvegarde ce qu'il y avait dans le précédent, mais regardez, et à chaque fois qu'il y a une update, regardez quand même dans le fichier, si vos options sont toujours bien désactivées, voilà, allez, amusez-vous bien, et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.